Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'ennui. L'ennui n'est pas ce que tout le monde semble imaginer. C'est plutôt un infernal personnage qui s'attaque aussi bien au petit qu'au grand. L'histoire que je vais vous raconter nous permet de reconnaître les manifestations de sa ruse et à le chasser de nos vies une fois pour toutes. Ce conte se révèle être un formidable outil, autant dans les situations les plus banales, s'ennuyer parce qu'on n'a rien à faire, qu'à d'autres beaucoup plus dramatiques, comme le fait de perdre un de ses parents ou encore de devoir vivre une garde partagée, ce qui veut dire se trouver éloigné d'un de ses parents pour une période plus ou moins déterminée. Il apporte une vision sur laquelle l'enfant et même l'adulte développera une emprise sur l'émotion qu'il traverse. Utilisé comme un jeu où l'enfant gagne sur le génie, il permet à celui-ci d'utiliser ses ressources pour traverser un moment plus ou moins difficile de sa vie. Il est destiné aux enfants à partir de 4 ans et à leurs parents. J'irai même jusqu'à dire que c'est un conte pour tous. Le voici. Je vais vous en faire la lecture. L'ennui, ce mauvais génie. Il était une fois un mauvais génie qui ne s'ennuyait jamais. Son truc à lui était de s'abattre sur quiconque passait son chemin. Il n'avait pas de préférence et il s'en prenait aussi bien au petit qu'au grand. Il s'emparait de leurs esprits et il les paralysait, laissant derrière eux des âmes maussades, tristes et impuissantes. Dans chaque maison ou tout au long des chemins, on entendait des gens se lamenter. C'est dans cet état qu'il les laissait et cela le demandait tout guilleret. Cela lui donnait de la puissance. Il se sentait fort et il aimait ça. Ce malicieux personnage était invisible. On ne le voyait jamais venir. Il passait ainsi dans chaque maison et il attaquait impunément. Il arrivait souvent à la fin d'un jeu et parfois même il mettait fin à un divertissement en plein milieu d'une partie enlevante. On se plaignait de son effet sans jamais le débusquer parce que personne ne savait qu'il existait. Jusqu'au jour où, tannée de l'ennui, parce qu'il s'ennuyait, quatre petits-enfants décidèrent d'en parler à cœur ouvert. Ils firent un conciliable, genre de petite réunion et ils passèrent en revue toutes les fois où l'ennui s'emparait d'eux. « Moi, dit Simone, je me mets à soupirer. Je ne sais plus quoi faire. Je vais voir mes parents pour qu'ils me trouvent un jeu. Ils ont beau me faire des propositions, il n'y en a jamais une qui me plaît. Ils disent que je devrais me débrouiller toute seule. Ça mérite. » « Moi, dit Léo, moi, je me sens triste. J'ai le goût de pleurer. Alors, mes parents s'occupent de moi et ça finit par passer. Mais, des fois, ça prend du temps. Et quand ils ne sont pas là, ça ne passe pas. Je reste triste vraiment, vraiment longtemps. Tout le monde dit que je suis un ennuyeux. Je n'aime pas ça. « Moi, dit Sacha, je pars dans la lune. Je ne sais plus où je suis et mes parents ont beau me parler, je ne réponds pas parce que je ne les entends pas. Je suis rendue trop loin. Ça les agace. C'est plutôt ça qui m'ennuie parce que je ne m'ennuie jamais quand je suis dans la lune. » Agathe, la plus petite des quatre, ne connaissait pas encore l'ennui. Et quand elle voulait plaire au grand, elle croyait que c'était de bon temps de s'ennuyer. Au début, elle dut se forcer un peu. Alors, elle imita son grand frère Léo. Elle occupa immédiatement son attention et il se mit à la plaindre. Il reconnaissait en cela son propre ennui et il trouvait que c'était tout à fait normal. Colombine, la grande fille qui les gardait à l'occasion, fit son apparition dans la chambre où il s'était réunis. Elle vint se joindre à eux. Quand elle les entendit parler de leur ennui, elle décida de leur révéler ce qu'elle avait entendu dire. « Ah, vous parlez du mauvais génie. » Il paraît qu'il se déguise tout le temps. Il est dur à attraper. Toujours lui qui nous attrape. Surpris, les enfants la questionnaient. « Comment ça, ils nous attrapent? » « Ben oui, c'est ça son jeu. Il se déguise et il nous prend dans ses filets. » « Mais là, l'ennui, c'est pas une personne, dit Simone. » « Ah, bien peu de gens le savent, dit Colombine. » « Mais moi, je fais partie des privilégiés. » « Et depuis que j'ai été initiée, il n'a plus jamais été capable de m'attraper. » « Il a bien essayé, je vous l'assure. » « Je m'étais habituée à lui, alors je trouvais ça normal de m'ennuyer. » « Mais quand j'ai su que c'était un personnage, tout a changé. » « Avant, je m'ennuyais presque chaque jour, repris Colombine. » « Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai décidé de prendre ma revanche. » « Et c'est moi qui l'ai traqué. » « C'est devenu mon nouveau jeu. » « Et ça l'est resté jusqu'à ce jour. » « J'ai appris à le débusquer comme vous êtes en train de le faire. » « Vous allez voir, c'est passionnant. » « Le truc, c'est d'apprendre à le déjouer. » « On doit d'abord le démasquer. » « Il est très rusé, vous savez, c'est pourquoi ça devient passionnant. » « Premier truc, être à l'affût. » « Il ne faut jamais baisser sa garde sans quoi il nous attrape. » « On doit apprendre à le sentir et à le reconnaître. » « Quand ça fait longtemps qu'on souffre de l'ennui, comme c'était mon cas, on devient amorphe. » « Un peu endormi. » « Comme si on avait perdu l'aptitude à réagir. » « On perd même le goût d'agir. » « On ne sait plus quoi faire, plus rien ne nous intéresse. » « L'ennui prend nos forces. » « Et c'est comme ça qu'il se renforce. » « Il nous laisse ramollir. » « Puis tout devient terme. » « C'est le premier signe. » « Il faut le reconnaître dès qu'il apparaît, car c'est là que la joute commence. » « Quand on se sent moche, c'est qu'il est déjà là. » « On ne doit pas se laisser abattre, sinon il gagne. » « C'est là que je commence à m'amuser. » « Déjà, il s'éloigne, car il n'aime pas être débusqué. » « Un jour, je l'ai senti venir. » « J'ai fait semblant d'or. » « J'ai arrêté mon jeu. » « Il semblait content. » « Je me suis assise cinq minutes, sans rien faire, mais sans me sentir triste, ni abattie. » « Ma mère m'a demandé ce que je faisais ou pourquoi j'avais arrêté de jouer. » « Je ne me rappelle plus trop bien. » « Je lui ai répondu avec un petit sourire encore. » « Rien. » « Je m'assois et je réfléchis. » « En fait, je venais de prendre conscience que l'ennui était dans la maison. » « Et je réfléchissais à une stratégie afin qu'il ne m'attrape pas. » « Je l'ai superbement ignoré. » « Et il a poursuivi son chemin. » « J'ai gardé toutes mes forces. » « Et je me sentais vraiment fier. » « Ce mauvais génie est tellement malin qu'il a réussi à s'infiltrer dans les esprits des grandes personnes. » « C'est comme ça qu'on ne se rend pas compte qu'il a une existence propre. » « Ils nous mélangent tous. » « Quand on est petit, on apprend l'ennui de la bouche de nos parents, qui l'ont eux-mêmes appris de celle des leurs, sans savoir que c'est l'ennui qui s'était déguisé à travers leurs belles paroles. » « Tu veux dire qu'on ne doit pas s'ennuyer de ses parents et qu'ils ne doivent pas s'ennuyer de nous ? » « C'est ainsi qu'il prend ta force, l'en informa Colombine. » « On n'a pas besoin de s'ennuyer pour aimer ses parents, ses amis ou ses enfants. » « On n'a qu'à penser à eux très fort ou se rappeler les bons moments qu'on a passés avec eux et ceux qui viendront. » « Alors, on garde sa joie de vivre et lui, il le rapetisse à chaque fois qu'il ne gagne pas. » Les enfants imaginèrent plein de trucs pour ne pas se faire embêter par l'ennui. Ils décidèrent ensemble de les partager. Quand une stratégie ne fonctionnait pas, ils l'achetaient aux poubelles et la remplaçaient par une autre plus utile. L'ennui perdit peu à peu sa place dans la vie de ses enfants. Et c'est même eux qui apprirent à leurs parents l'existence de cet infernal personnage qui rapetissa jusqu'à devenir aussi petits qu'une pichenotte qu'ils se firent un plaisir de chasser de leur vie. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada